Avec Bruno Attal, policier, syndicaliste policier, bon là, ça emmerde l'état que ton syndicat défile ici. Ah oui, ça les emmerde beaucoup, parce qu'apparemment il y a un article parisien d'aujourd'hui que j'agacerais l'Elysée. Donc d'agacer, donc l'Elysée emmerde 5-6 millions de personnes qui sont là. Moi je les agace, il me semblait que c'était le métier d'un délégué syndical, d'agacer, de dire quand il n'est pas d'accord, ça fait juste la démocratie, et j'ai l'impression qu'on perd énormément de libertés en ce moment. Et là, peut-être une nouvelle, c'est-à-dire de faire taire les syndicalistes, on n'a plus le droit, même plus de ne pas être d'accord, c'est quand même incroyable. Donc je suis convoqué le 26 janvier à l'IGPN, parce qu'on agace l'Elysée. Et en plus, truc de fou, on est parti fouiller dans mon dossier médical, donc place pour vous à donner aux journalistes du Parisien mon dossier médical, pour me dire que j'ai arrêté des arrêts maladies, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'avec mon avocat, Gilles Béodaladelle, on va s'occuper de tout ça, mais bon, j'espère qu'il y a encore une justice. Alors la police, c'est le dernier rempart, encore là, non ? Ce dernier rempart qui soutient le gouvernement, enfin soutient, je veux dire, qui fait ce travail, quoi. Il ne faut pas tout mélanger, un policier c'est quelqu'un de loyal, et il doit donc, on doit être loyal avec le pouvoir en place. Et qu'on le veuille ou non, ces lois ont été votés par les deux chambres. Donc voilà, la révolution, nous on ne la fait pas parce qu'on est des policiers républicains. Manifester cet endroit... Mais qu'est-ce qu'ils en pensent ces policiers ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Tu repars tout le jeu, si tu vois le nombre de messages que j'ai, qui nous suivent. Là on était 150-200 aujourd'hui. Donc voilà, et en bas, ils n'ont pas le droit, ils ont mis le match parce qu'ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Parce qu'aujourd'hui quand t'es flic, sa hiérarchie lui tape dessus, la justice nous tape dessus, les racailles nous tapent dessus, donc forcément de prendre partie sur une liberté. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'infraction quand vous ne vous vaccinez pas. Donc on ne peut pas emmerder des gens qui ne sont pas en infraction. La police bientôt avec le peuple ? Toute la police ? Mais la police est avec le peuple. Là, il doit y avoir des centaines, voire des milliers de policiers. Moi j'ai une policière tout à l'heure qui passait me voir et qui pleurait. Une policière, elle a pleuré dans mes bras. Donc voilà, on martyris le peuple, mais encore une fois, nous on est là pour emmerder les voyous. On est là pour emmerder les racailles, ça fait 23 ans qu'on me demande d'emmerder l'automobiliste, qu'on me demande d'emmerder celui qui peut payer, et aujourd'hui on me demande d'emmerder les gens qui n'ont commis aucune.